Bonjour à tous, nous sommes les élèves 3e Cetra-Bros du lycée de la Salkast. Nous avons eu la chance d'être accueillis par l'entreprise Comahou. Nous avons pu visiter le site de Caste, qui est notre ville, y observer les employés, échanger avec eux, et nous allons vous présenter cette expérience. Baptiste, en quel Comahou ? C'est quoi la Comahou ? La Comahou est un fournisseur de systèmes automatisés et de services. C'est une entreprise innovante et ouverte sur l'international. Elle fait partie du groupe Piat. Pourquoi c'est fait l'implantation à Caste ? Parce que le savoir-faire local dans le domaine de la machine-outil est reconnu depuis longtemps. Cela a commencé en 1872 à l'usine Cornac, puis Renault Automation en 1869, et enfin la Comahou en 1999. Mais que fait-on exactement à la Comahou ? On conçoit et on fabrique des machines d'usinage de A à Z. Elles sont ensuite vendues dans l'industrie automobile. L'industrie automobile, mais qui exactement ? La Comahou a de nombreux clients dans l'automobile, mais aussi dans l'aviation et dans l'industrie lourde. Airbus et Boeing pour l'aviation, Renault, Audi, PSA pour l'automobile, et encore beaucoup d'autres entreprises. Est-ce que la Comahou possède d'autres usines ? Oui, elle est présente partout dans le monde. D'abord en Italie, parce que c'est là où elle est née, mais aussi elle a de nombreux clients, aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne et en Chine. D'ailleurs, à la Comahou, c'est important de m'utiliser les langues étrangères. Yes ! Bon, je crois qu'il est temps de vous présenter les différents métiers et services que nous avons découvert. Léon, tu peux nous présenter le bureau d'études ? Le bureau d'études est au début de la chaîne. Les clients fournissent les plans des pièces, des voitures à fabriquer, et à partir de là, les membres du bureau doivent concevoir et réaliser les plans du montage d'usinage. Enfin, ils doivent optimiser la position des machines dans la ligne de production. Quels outils sont utilisés ? Principalement des ordinateurs et logiciels Solidworks, AutoCAD ou Excel. Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour travailler au bureau d'études ? Il faut aimer travailler en équipe, être créatif et speak English. Quels sont les décors nécessaires ? On peut commencer avec un BEP MS AMA, puis un BAPO études définition de produits industriels, et enfin un BTS Conception produits industriels visibles. Après le bureau d'études, nous avons visité la section d'usinage. Un technicien d'atelier d'usinage nous a présenté son métier. Son rôle est d'usiner les pièces. Pour bien faire son travail, il doit être capable de se repérer dans l'espace et être très minutieux. Il doit aussi communiquer facilement parce qu'il travaille en équipe. Quelle est sa formation ? Il a été formé à l'AFPA, puis a bénéficié d'un contrat professionnel. J'ai bien aimé le voir travailler. Les machines sont impressionnantes. Moi, c'est le service maintenance que j'ai préféré. Raconte-nous ce que tu as vu. Nous avons observé le contrôle d'une armoire électrique. A l'aide d'une caméra infrarouge, un technicien devait détecter les surchauffes. Les employés de ce service doivent respecter des consignes de sécurité strictes. Ils ont un équipement qui leur permet de se protéger et d'éviter les accidents. Il y a plusieurs métiers au service maintenance. Ingénieurs, techniciens, ouvriers qualifiés. Leurs niveaux de formation sont différents, mais ils travaillent en équipe. Le technicien nous a aussi expliqué ce qu'il préférait dans son métier. C'est la satisfaction de réparer le système le plus rapidement possible. En fait, il y a toujours des imprévus à gérer. Baptiste, tu peux nous parler du service sous-ensemble ? Un sous-ensemble, c'est un système qui permet à la machine de s'adapter aux différentes pièces hygiénées. On a observé un opérateur qui, à partir d'un plan, s'est approvisionné en pièces. Pour monter un sous-ensemble de bridage de culasse. D'ailleurs, toutes ces opérations sont suivies pour la traçabilité. C'est pour ça qu'il remplit mes fiches de suivi. Et quelle est la formation de cet opérateur ? Il a fait un backroom, puis un BTS. Un deuxième opérateur avait préparé un vantage pour nous. Il était fier de nous montrer son métier. Oui, il nous a montré comment monter différents types de tuyaux. Ses gestes étaient très précis. Il a commencé à la Comao avec un CAP d'électricien. Et il a depuis acquis beaucoup d'expérience. Il reste un dernier service à vous présenter. Le service l'inverse à assemblage. Zone 2. On y a observé un technicien qui montait et réglait un capteur d'outils et qui programmait un automate. Ses machines sont très innovantes. L'opérateur nous a raconté qu'il avait obtenu son BTS dans notre lycée, un partenariat avec la Comao. Après cette information, l'entreprise l'a recruté. Finalement, c'est quoi qui vous a pu se marquer ? Moi, c'est la gentillesse des emplois. Vous aimez parler de leur métier. C'est vrai, il y avait une bonne amie dans l'entreprise. Et on a pu observer du matériel et des machines de pointe. Ce qui m'a plu, c'est d'avoir découvert des métiers qui permettent de partir à l'étranger. En plus, la Comao recrute. La classe en entreprise nous a beaucoup apporté. Nous avons pu voir comment fonctionner une grande entreprise. Découvrir les métiers et observer les savoir-faire. Comprendre l'importance des règles de son comité. On a aussi découvert différentes formations, diplômes, ça permet de s'orienter. Et puis nous avons vu qu'il y avait vraiment un lien entre l'école et l'entreprise. Avec nos professeurs d'anglais, nous avons interviewé un employé. Et ça nous a fait comprendre l'importance des langues étrangères. Avec nos professeurs de maths et de techno, nous avons travaillé sur des plans d'usinage. On a fait des calculs autour de quelque chose de concret. Et en cours de français, on a travaillé sur la lettre de motivation. Donc, nous allons maintenant remercier toutes les personnes qui ont réalisé cette expérience possible. Pour commencer, nous voulons remercier la COMAO et tous ses employés de nous avoir accueillis. Ils ont pris le temps de nous faire découvrir leur métier, de répondre à nos questions. Et deux, nous transmettre leur passion. En troisième PEPAPRO, on se destine à la voie professionnelle. On a pu se rendre compte que nos possibilités ne sont pas limitées, mais riches. Nous voulions également remercier l'IUMM, l'union des industries et des métiers de la métallurgie, qui a soutenu ce projet. Et pour finir, je remercie à tous de nous avoir écoutés. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada